Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo sur Terramistica. Amis pelleteurs, amis pelletrices, vidéo est faite pour vous, il y en a, il y a des grands fans de Terramistica. Mais auparavant, un petit mot sur l'actualité, vous avez appris comme moi avec Stupeur que TrickTrack c'est fini. C'est assez triste, surtout pour les salariés, on peut leur espérer de rebondir très rapidement sur un autre job. Bon, c'est la vie professionnelle, ça nous est arrivé, je crois, à tous. Je ferai moi aussi une petite vidéo sur leur ressenti, sur mon ressenti sur cet arrêt. Je vous recommande la vidéo de Monsieur Fall, que personnellement j'ai toujours regretté sur TrickTrack parce qu'il avait une patte critique. Un ton bien à lui qui malheureusement s'est perdu avec son départ sur TrickTrack. Et il a fait une très très bonne vidéo que je vous recommande d'aller voir sur sa chaîne si ça vous intéresse. Bon, allez, Terramistica, c'est juste après le générique. Et puis on va démarrer avec ceci, pardon, voilà. C'est les petits changements déjà qui sont arrivés. A tout de suite, c'est après le générique. Alors, chers amis, d'abord, on débarque les petits changements par rapport à ce que je vous indiquais lors de la première vidéo. C'est super chaud, donc ça, les modifications vont vite. Ça pourrait être considéré comme un mal, mais non, c'est un bien. Ça veut dire que le jeu est surveillé et ça, c'est très très bien. Donc, je vais vous faire part de ce que j'ai lu parce que je me renseigne sur ce qu'ils font sur les fanfactions. Donc, ça vous évitera de le faire, d'aller fouiller sur les forums. Donc, ont été modifiés, eh bien, les feux follets. Donc, vous savez que les feux follets, eh bien, c'est deux pelles lorsque vous transformez une maison en comptoir. Donc, c'était déjà une modification. Ils sont revenus en arrière. C'est-à-dire que lorsque vous construisez un comptoir, vous allez pouvoir terraformer à hauteur d'une seule pelle au lieu de deux. Donc, ça, c'est tout chaud du 14 décembre. Je ne sais pas si ça a déjà été implémenté sur BGA. Mais si ça ne l'est pas, c'est dans les heures ou dans les jours qui viennent. En contrepartie, ils ont rajouté 7 points de victoire sur la forteresse des feux follets. Ensuite, au niveau modification, nous avons les trésoriers, les géologues, les boucs, les changelins, les archivistes et les architectes. Donc, les archivistes, il y a eu une modification. Les archivistes ont rétabli le revenu d'un ouvrier supplémentaire par tour, mais la quatrième habitation ne génère aucun revenu. Donc là, il y aura deux ouvriers au lieu d'un. Et puis là, en quatre, il y aura zéro ouvrier. Donc, je mettrai tout ça à jour. Il faut savoir que ce fichier, je l'ai téléchargé. J'ai terminé la traduction et j'ai tout mis sur BGG. Mais pour l'instant, le fichier n'a pas été accepté. Il le sera incessamment sous peu. Si vous voulez retrouver mon travail sur BGG, vous allez sur l'onglet File. Et puis, vous recherchez les fichiers en français. Normalement, il n'y en aura qu'un à ce jour. Ensuite, je continue, je continue. Nous avions après les jeans. Ils n'ont pas de modification sur les jeans. Les boucs. Alors, les boucs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? La forteresse donne un revenu de quatre pouvoirs au lieu de deux. Et les pouvoirs initiaux sont ramenés à normal 5, 7, 0. Donc voilà, ici, ce n'est pas deux, c'est quatre. Ensuite, je continue. Les conspirateurs, il n'y a pas de changement. Donc, c'est là qu'on démarre la vidéo avec les factions suivantes. Et les factions suivantes, eh bien, c'est les enfants du Wyrm. Alors, capacité de faction. Je vais rectifier un petit peu ce que je dis sur la première vidéo sur le nombre de factions. Il y a 14 nouvelles factions fans correspondant aux 7 terrains, donc 7 x 2. Et puis, il y en a 6 correspondant à Fire and Ice. Comme d'habitude, j'ai parlé dans l'à peu près. Ce n'est pas bien, je rectifie. Donc, capacité de faction. Chaque fois que vous gagnez de la puissance, vous gagnez de la puissance grâce à la construction d'autres joueurs, vous payez 1 PV de moins jusqu'à un minimum de 0. Donc, c'est indiqué ici. Je vous rappelle que lorsque vous gagnez du pouvoir avec les autres factions, eh bien, c'est toujours un point de victoire de moins que le nombre de points de pouvoir que vous gagnez. Donc là, ça aurait dû 2. Ça devrait être 2 et 1. C'est 2 et 0. 3 moins 1. Et puis, 4 moins 2. Vous voyez, vous avez un bonus. Donc, forcément, vous allez vous coller, comme sans su, sur vos voisins avec les enfants du Wyrm. Et puis, il faut noter que tous vos bâtiments, je trouve ça très intéressant comme principe, tous vos bâtiments ont un coût différent, selon que vous soyez à côté ou non, eh bien, d'une autre faction. Donc, vous voyez, le monastère, c'est 4 et 8. Le temple, pardon, 4 et 8. Le monastère, 5 et 10. Et puis, la forteresse, c'est 5 et 10. Donc là, vous allez être une vraie sans su pour vos collègues, c'est clair. Capacité de forteresse. Récupérez immédiatement tous les jetons de pouvoir que vous avez supprimés jusqu'à présent dans le jeu et placez-les dans le bol 1. Pour une action spéciale, vous pouvez retirer jusqu'à 2 jetons de pouvoir de n'importe quel bol et les placer sur une case rivière de la carte. Placez-les les uns après les autres et chacun d'eux doit être très très adjacents à l'un de vos bâtiments ou à l'un de vos jetons de pouvoir. Tous les espaces... Alors, c'est une terreur de traduction de ma part. Tous les espaces et bâtiments qui sont connectés par vos jetons de pouvoir, un seul jeton ou une chaîne ininterrompue de token, comptent comme directement adjacents pour vous uniquement, afin que vous pouviez construire, améliorer et bénéficier de la capacité faction. Alors, la capacité faction, c'est gagner du pouvoir lorsque les joueurs construisent à côté de vous. C'est ça la capacité faction. Donc, c'est super intéressant à jouer, je trouve, parce que, eh bien, on va pouvoir franchir aisément les rivières. Je pense que cette faction doit être très très forte sur la carte lac et très très forte globalement sur l'ensemble des cartes. Alors, ils ont modifié quelque chose sur les enfants du Wyrm ? Non, ils n'ont rien modifié, je me trompe. Ça ne bouge pas. Donc, ça, ça m'intéresse à jouer. Je trouve que c'est assez facile à jouer. À vue de nez, hein. Enfin, c'est toujours pareil. Je n'ai pas eu le temps de faire de partie, parce que, comme je vous l'ai dit, deux heures pour chaque partie de Terra Mystica. Bon, j'ai un boulot, quoi, comme tout le monde. Et puis, d'autres petites choses à faire. Je ne sais pas comment font les gens pour avoir joué plusieurs parties sur chaque faction. Il y en a. Continuons avec les Gobelins. Alors, les Gobelins, je les ai joués deux fois, déjà. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, les Gobelins, vous commencez la partie avec deux marqueurs spéciaux. Chaque fois que vous construisez un temple ou le monastère... Donc, les marqueurs spéciaux, ils sont indiqués ici. Vous démarrez avec ces deux marqueurs spéciaux. C'est une espèce de trésor. Chaque fois que vous construisez un temple ou le monastère, vous gagnez un marqueur spécial supplémentaire en plus de la tulle faveur. C'est indiqué ici. Pour une action, vous pouvez dépenser un marqueur spécial pour choisir un type de bâtiment. Gagnez les récompenses suivantes en fonction du nombre de ces bâtiments que vous avez sur le plateau. Donc, habitation, c'est une puissance par habitation. Donc, si vous avez cinq habitations sur le plateau et que vous dépensez ce jeton avec une petite croix, ça vous rapporte cinq pouvoirs. Encore une petite erreur de traduction. Alors, j'ai bien pris garde sur le fichier que j'ai téléchargé sur BGG que c'était une version bêta. J'ai besoin d'affiner. Mais comme je suis toujours pressé sur tout, j'avais envie d'envoyer le fichier tout de suite pour que ce soit disponible pour ceux qui les intéressent. Mais il y a un petit peu de finition, comme toujours avec les vidéos sur cette chaîne, vous le savez, à faire. Comptoir, deux pièces par comptoir. Temple, un ouvrier par temple. Forteresse, une case dans la piste culte de votre choix. Et monastère, deux cases dans la piste culte de votre choix. Donc, vous choisissez l'une des cinq options. C'est indiqué ici. Et là, il y a une petite erreur. Ce n'est pas un, c'est deux. C'est parce que c'est l'ancienne image. C'est encore un petit point à affiner. Voilà. Donc, j'ai joué ça deux fois. Je crois que je suis arrivé deuxième sur les deux parties. Et puis, j'ai trouvé ça très sympa. Si vous utilisez correctement vos jetons, vous gagnez. Si ce n'est pas le cas, vous perdez. C'est plus simple que ça. Forteresse, quand vous créez une ville, vous avez droit à un jeton spécial. Très sympa. Donc, vous allez créer deux à trois villes sur chaque partie, a priori. Voilà. Donc, assez costaud. Assez costaud. Si on me demande mon avis, je trouve les factions fans plus fortes que celles d'origine. Mais ça reste un avis à prendre avec des pincettes. Ça demande, on va dire, plus d'expérience. Les trésoriers. Alors, les trésoriers, je les ai trouvés très faibles. Très faibles à l'origine. Mais j'ai fait une partie avec un gars qui a gagné avec cette faction. Donc, bon. Là encore, à prendre avec des pincettes. Donc, capacité de faction. À chaque phase de revenu, vous pouvez mettre n'importe quel nombre d'ouvriers, de prêtres et de pièces de monnaie. Encore une erreur. On peut supprimer deux monnaies. De ce revenu dans votre trésor. Les ressources du trésor ne peuvent être utilisées. Au début de chaque tour, juste avant d'obtenir de nouveaux revenus, toutes les ressources du trésor sont placées dans vos avoirs disponibles. Et en plus, rajoutez la même quantité de ressources de la réserve générale ou pour les prêtres de votre propre réserve de couleur. Donc, c'est indiqué ici. Vous avez un trésor. À chaque phase de revenu, vous mettez ce que vous voulez dans ce coffre. Et au début de la phase suivante, vous avez x2. Vous avez x2 disponible. C'est quand même super pratique. Ça demande de bien prévoir ce dont vous allez avoir besoin sur la phase. Et tout ce que vous n'avez pas besoin, vous le laissez de côté pour se multiplier par 2. Donc, la technique du joueur que j'ai vu qui avait plus de 500 points, c'est qu'il joue un tour sur deux. Donc, un tour, il stocke quasiment tout dans son coffre. Et puis, le tour suivant, il utilise presque tout ce qu'il a obtenu pour faire un très très gros tour. C'est ce que j'ai vu. Écoutez, moi, j'ai un peu de mal avec ça. Mais voilà, c'est une faction qui apparemment... Alors, est-ce qu'ils l'ont nerfé ou est-ce qu'ils l'ont buffé ? On va voir ça tout de suite. Les trésoriers. La forteresse rapporte un revenu de 4 pouvoirs au lieu de 2. Le deuxième temple rapporte un revenu de 4 pouvoirs au lieu d'aucun revenu. On revient sur la page. Vous voyez ici, il y avait 0 revenu. Et puis, donc, maintenant, il y aura quelque chose. J'ai dit quoi ? 4 pouvoirs. Ouais, 4 pouvoirs. Et puis, ici, au lieu d'avoir 2 pouvoirs, vous aurez un revenu de 4 pouvoirs avec la forteresse. Donc, ils ont jugé quand même un petit peu faible. Un petit peu faible. Mais j'ai réussi à être battu par un joueur avec cette faction. Avec le truc d'origine. Alors là, je ne vous dis pas que c'est encore un petit peu plus fort. Mais c'est intéressant à jouer. C'est super bien trouvé. C'est très thématique. Je trouve ça vraiment très très bien fait. Capacité de forteresse. Une fois que vous avez construit votre forteresse, vous pouvez mettre des ressources dans votre trésor lorsque vous les recevez. Donc, c'est plus fort. Ce n'est pas uniquement au début du tour. C'est quand vous recevez la ressource. Par exemple, avec une action de pouvoir. Vous pouvez également mettre des ressources provenant d'actions de pouvoir, de tuiles de ville ou de culte, effectivement, ou récompense expédition avec l'extension marchand. Alors, l'extension marchand n'est toujours pas adaptée sur BGH. Je ne sais pas si elle sera. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Alors, ça, c'est assez costaud parce que lorsque vous les recevez avec le culte, vous pouvez les mettre dans le trésor dès le cours suivant. Ça peut être sympa, quoi. Vous ne pouvez mettre. C'est une précision. Des ressources dans le trésor. Alors, trésor, ce n'est pas bon. C'est une erreur de traduction. Je préférerais qu'offre. J'ai encore du boulot sur mon fichier. Je suis désolé. J'ai pourtant bien bossé, mais pas suffisamment encore. Ensuite, nous passons aux architectes. Alors, les architectes, lors de la terraformation ou de la construction de l'autre côté d'un de ces ponts, vous avez besoin d'une pelle de moins pour terraformer pour chaque pont entrant sur l'hexagone construit. Donc là, vous allez faire un maximum de ponts. Enfin, un maximum, trois maximums puisque vous n'avez toujours que trois dans votre réserve de base. Vos ponts comptent pour une puissance, mais pas en tant que bâtiment séparé pour la fondation d'une ville. Très, très sympa. Pour une action, vous pouvez dépenser un prêtre pour construire un pont. Donc, c'est rappelé ici. Un prêtre, vous construisez un pont. Quand vous avez un pont connecté sur l'hexagone où vous voulez terraformer, eh bien, vous avez besoin d'une pelle en moins et c'est cumulatif. Et puis, pour la fondation d'une ville, chaque... Je trouve que c'est pas très clair. Si. J'aurais mis le jeton de pouvoir ici, sur le pont, au niveau graphique. Donc, chaque pont compte comme un pouvoir au niveau puissance pour la fondation d'une ville. Pour la capacité de forteresse, pour une action spéciale, vous pouvez déplacer l'un de vos ponts sur le plateau vers une nouvelle position où vous pouvez construire un pont. Donc, ça, c'est pas mal. Cette action rapporte 3 PV. C'est pas tout à fait à jour. C'est pas non plus la bonne... la bonne photo. Encore une petite erreur. Je m'excuse. Là, c'est marqué 2 et maintenant, c'est 3. Vous ne pouvez pas supprimer un pont d'une ville si cela laisse la ville sans assez de puissance et ou nombre de bâtiments nécessaires pour la création d'une ville. Encore une faction super thématique et ma foi qui, je pense, sera très intéressante à jouer. La forteresse vous rapporte également 4 points de pouvoir. Donc, ça, il y a eu une petite modification. Architecte, déplacer les ponts, c'est tout chaud. Déplacer les ponts rapporte désormais 3 PV au lieu de 2. Donc, ça, je l'avais déjà intégré apparemment. pas mal de modifs donc on s'y perd un petit peu mais je ferai le maximum pour tenir ce fichier à jour sur BGG. Sachez-le. En plus, peut-être des modifications que je mettrai en dessous de la vidéo ça vous hésitera d'aller voir sur BGG. Après les architectes, nous avons les voyageurs du temps. Donc, les voyageurs du temps, très intéressant. Vous ne gagnez pas de points pour la tuile pointage du tour en cours. Donc, les tuiles pointage, je le rappelle, c'est ça. C'est ceci. J'espère que je ne me trompe pas sur le terme. Il faut que je revois la notice d'origine. À la place, vous obtenez des points à la fois pour la tuile pointage du tour suivant et pour la tuile pointage du tour précédent. C'est indiqué ici. Donc, vous allez obtenir les points pour celle d'après et celle d'avant sachant qu'ils se considéraient comme une boucle et que le 6 est collé au 1. C'est indiqué juste après. Pour cet objectif, traitez les tuiles pointage du jour 1 et du tour 6 du tour 1 et du tour 6 comme adjacentes comme un cercle. Si les deux tuiles pointage récompensent la même action, vous obtenez deux fois les récompenses. Gagnez la récompense du culte présente sur la tuile pointage à la fin du tour comme d'habitude. Ok. Très bien. Vous ne pouvez pas améliorer votre niveau de terraformation et à la place, eh bien, c'est toujours trois ouvriers. Donc, ça, c'est un handicap mais sans l'aide puisque je vous rappelle que sur la plupart des parties, vous n'upgradez pas votre terraformation ou très peu. Ça peut arriver si vous n'avez pas selon les types de parties mais globalement, on n'améliore pas tellement le niveau de terraformation. C'est beaucoup plus fréquent maintenant avec les nouvelles tuiles de points supplémentaires Fire and Ice. Vous avez évidemment besoin d'améliorer votre niveau de navigation mais ça ne reste pas forcément vrai pour le niveau de terraformation. Capacité de forteresse pour une action spéciale déplacer quatre jetons de pouvoir du bol 1 directement sur le bol 3. Donc, ça, c'est super sympa et c'est très thématique également. Cette faction n'a pas été modifiée donc nous allons pouvoir en rester là. Je pense que je suis capable de jouer cette faction sans trop de difficultés. Ça, c'est super puissant puisque vous marquez plein de points mais il faut bien jouer. C'est comme tout. C'est comme tout. Capacité pour les... C'est quoi ça ? C'est les chercheurs d'or. Les chercheurs d'or Gold Diggers. Eh bien, je ne les ai pas joués encore mais j'ai un ami qui les a joués. Chaque fois que vous gagnez une pelle, gagnez un prêtre à la place. Donc, ça, c'est indiqué ici. Pour terraformer, vous utilisez des pelles d'or que vous pouvez acheter pour quatre pièces d'or. C'est indiqué ici. Donc, une pelle d'or n'a pas plus de pouvoir qu'une pelle. mais vous êtes obligé de les acheter. Et donc, eh bien, ça vous coûte quatre pièces. À chaque fois que vous achetez une pelle d'or, vous avez... Pour chaque pelle d'or que vous utilisez, vous gagnez un point de victoire et un pouvoir. Alors, vous ne pouvez pas stocker les pelles d'or. C'est-à-dire, au moment où vous les achetez, vous êtes obligé de les utiliser. Et donc, vous aurez immédiatement cette récompense. Capacité de forteresse. L'appel d'or passe à un coût de trois pièces et pas quatre. Et en tant qu'action spéciale, c'est indiqué ici, vous pouvez gagner une pièce pour chaque comptoir du plateau appartenant à d'autres joueurs. Là, je suis un petit peu déçu par cette capacité. Alors, ce n'est pas les chercheurs d'or, c'est les prospecteurs en français. Autant pour moi. Je suis un petit peu déçu par cette capacité parce que si vous jouez à deux joueurs ou à trois, peut-être, eh bien, cette capacité sera beaucoup moins puissante qu'à cinq joueurs ou à quatre. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Bon, j'aurais préféré autre chose. Mais, c'est une faction qui est sympa à jouer aussi, qui n'est pas trop difficile à jouer, je pense, qui sera utile. Alors, cette capacité, cette faction n'a pas été modifiée. non, non, il me restera les géologues et ça ne sera pas pour cette vidéo. Ensuite, nous avons le clan d'Allah. Je crois que c'est ça, un truc comme ça. Ou clash d'Allah. Difficile à traduire. Il faudrait que je les rejoue en français puisque les noms des factions ont été traduits sur BGA mais pas les capacités. Capacité de faction. Au lieu de pouvoir améliorer votre niveau de terraformation, co-unique d'une pelle pour 3 ouvriers, vous disposez d'une piste de revenu spéciale. Elle est indiquée ici, cette piste. Cette piste ne vous donne aucun revenu de base. Comme action, vous pouvez avancer sur votre piste de revenu en payant 12 ouvriers et 2 pièces. Chaque fois que vous avancez, vous gagnez des points de victoire de 1 à 4. C'est indiqué ici. Et ou des pièces. Alors, c'est à la phase de revenu. Je le précise. Ce n'est pas au moment où vous avancez. Et c'est cumulatif. Il y a un petit plus qui est indiqué ici. Heureusement d'ailleurs. Pendant chaque phase de revenu, vous recevez tous les revenus de la position actuelle de votre marqueur de revenu et tous les revenus à sa gauche, bien entendu. Alors, c'est cher pour avancer quand même. C'est très très cher. Donc, je suis perplexe. Capacité de forteresse. Lorsque vous effectuez une action de pouvoir, vous pouvez décider de payer le coût en pouvoir en argent à la place. Vous ne pouvez pas mélanger de pouvoir et des pièces. Vous pouvez convertir le pouvoir en pièces avant. bon, je ne trouve pas ça très très fort. Donc, Gilles m'a parlé. Bonjour à Gilles au passage. Il regarde la vidéo et il m'a dit qu'il avait joué et qu'il s'était fait défoncer la tête. Rien de moins que ça. Et cette faction consomme beaucoup d'argent. Je ne trouve pas ça très très fort comme capacité de forteresse mais vous avez un revenu de 4 pièces supplémentaires. bon, essayez. Donc, cette faction n'a pas été modifiée. Elle l'avait été dans la partie précédente. Il y avait quelque chose ici mais ils l'ont supprimé. Ensuite, et c'est la dernière faction que nous aborderons aujourd'hui pour cette vidéo, c'est les Illuminati qui me plaisent bien. Les Illuminati par conversion à votre tour, vous pouvez payer une pièce pour gagner un jeton pouvoir supplémentaire donc une pièce et vous gagnez donc, ce n'est pas que vous passez du bol 2 au bol 3 c'est que vous prenez de la réserve et vous le mettez directement dans le bol 1. Ce n'est pas super, c'est dans le bol 1. Chaque fois que vous gagnez du pouvoir en avançant sur une piste de l'ocul, vous obtenez le double de pouvoir. C'est indiqué ici. Je trouve ça vous pouvez payer du pouvoir pour... Alors, ce n'est pas que vous pouvez. Oui, ce n'est pas que vous pouvez, c'est vous payer. Je n'ai pas fait d'erreur. Vous devez payer du pouvoir pour se terraformer au lieu d'ouvrier. très intéressant à jouer. Moi, je pense que je pourrais la prendre. J'ai une petite partie à 16h30, j'essaierai de l'enregistrer. J'essaierai de l'enregistrer et de la commenter puisqu'il y a quelques fans ici. Alors, ce que je voudrais faire, c'est surtout choper 4 joueurs très forts, c'est-à-dire 4 joueurs au-dessus de 500 points et filmer la partie et la commenter. Ça, ça m'intéresse. J'aimerais faire ça prochainement. Et puis, on va s'arrêter là, chers amis, puisque après, c'est les changelins, etc. C'est les 6 factions Fire and Ice. 6 factions Fire and Ice. Donc, vous en avez 6 et j'en ai chié pour les traduire parce qu'elles sont comme celles d'origine de Fire and Ice, un peu plus évolues au niveau règles, un peu plus compliquées, un peu plus alambiquées et j'ai eu un petit peu de mal. C'est tout pour cette vidéo. Je passe toujours ma bouteille à la mer. Si vous voulez faire une partie et être filmé avec voix et ou images sur YouTube, vous pouvez m'en contacter. Ça serait avec grand plaisir. Je donne aussi le message sur Champ d'Honneur. Il n'y a aucun souci. Si vous avez des remarques de jeux sur Terra Mystica, n'hésitez pas à les mettre. Je répondrai comme d'habitude à toutes les remarques sur ma modeste chaîne Arkham Adventure TV. Je vous souhaite un bon week-end et au plaisir de vous croiser sur le net. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501